bonjour dans cette vidéo je vais expliquer comment faire un diagnostic son image connexion wifi de votre téléviseur philips alors ce modèle là c'est un modèle de la gamme google tv alors tout ça c'est en passant par le menu d'aide du téléviseur c'est ce que je vous fais voir tout de suite vous allez commencer par appuyer sur la touche menu qui situe en haut à droite alors si comme moi votre téléviseur vous affiche cette fonction n'est pas pris en charge c'est parce qu'il faut commencer par être en mode tnt ça vous allez commencer à basculer par sur tnt ensuite vous allez rappeler sur cette touche vous allez monter sur elle et là vous allez descendre sur diagnostic télé vous allez démarrer donc là le téléviseur va faire un autre check up de toutes ses fonctionnalités pour voir si tout fonctionne bien et ensuite on pourra faire des tests complémentaires donc là il vous dit que c'est terminé que les hdm ne sont pas connectés on est connecté au réseau on a le on a le nom du réseau qui s'affiche on a le nombre de chaînes qu'on reçoit le stockage donc on descend sur fermer ensuite on va descendre sur auto diagnostic donc là le téléviseur va nous diffuser une bande son et images pour vérifier la qualité de l'écran et la qualité du son donc là j'ai fait retour arrière parce que là vous avez pu vérifier que la qualité de l'image et du son sont correctes donc maintenant on va descendre sur le réseau donc quand il nous dit que je suis connecté au réseau pas de souci donc je fais terminer je vais pouvoir vérifier la télécommande donc là si vous avez une touche qui marche pas par exemple je vais appuyer sur la touche netflix il dit que j'appuie sur la touche netflix voyez chaque touche sur lequel je vais appuyer apparaîtra dans le dans le détaillé lorsque j'ai fini je fais quitter donc je veux sortir oui ensuite on va aller sur optimiser le stockage interne alors cette fonction permet de gérer les applications par exemple si je veux retirer l'application molotov tv donc je vais tout désélectionner je vais remonter sur molotov télé je vais la cocher et maintenant je vais redescendre sur ok là je veux faire suivant et là je vais faire des installations terminée là si je retourne voir dans mon stockage je me rends compte que molotov tv a disparu j'ai fait de la place dans la mémoire de mon téléviseur en fait lorsque j'ai fini je suis souvent si après ce test d'autodiagnostic vous ne constatez pas de défaut c'est que le problème provient peut-être d'un réglage qui n'est pas bien fait je vais vous montrer dans une prochaine vidéo comment réinitialiser certains réglages mais sont tout effacés de votre téléviseur ça permet de résoudre des problèmes très simples mais sans effacer les chaînes sans effacer le réseau je vous montre ça bientôt et à bientôt pour plus de tutos